alors qu'il y en a automatiquement les arcs de base. Les arcs de base sont d'ingressions, d'agressions, d'expansions et de contractions mais je sais qu'ils sont des arcs contenus et des sectionnels ou segmentés. Alors ce que je propose c'est que les arcs de base je préfère qu'on va dire comme tip-back ou tip-forward ou l'action. Nous avons dit l'arc de base d'ingressions et d'agressions, on va comparer à l'abat de l'agressions et d'expansions, on va comparer à l'abat de l'agressions. Pour les arcs de base, on va vous présenter l'arc de base. Et aussi, les arcs de base, on va parler de l'incisive, et on va vous présenter l'arc de base et on va vous présenter l'incisive. par exemple, c'est un arc de base il y a une partie de la partie qui s'allait dans les incisifs et qui s'allait dans le tube et il y a une décrochement qui s'allait dans les canines et les PM donc il y a une partie qui s'allait dans les incisifs et qui s'allait dans le tube alors que les canines et les PM ne m'écoutent dans le système ils s'allait dans le système d'accord alors n'oublions de l'arc d'agression et d'agression n'oublions ça il y a une compétition de chacun par l'arc l'arc d'agression donc agression maintenant il va agresser les incisives c'est en rapport avec les incisives et pour l'arc d'agression il va agresser les incisives donc c'est l'indication taou, pour commencer par la composition qu'on fait, on va expliquer chaque courbeur ou chaque courbeur donc maintenant c'est le premier ordre qui nous nous allons avoir un tour de moulin au niveau et les arqueurs comme les frites de moulin ont un tour de moulin, donc tour de moulin nous allons aller partout aussi pour l'angression, même chose il y a une tour de moulin, tour de moulin, tour de moulin, tour de moulin une plécature donc l'arc saïe au lieu de l'écart de façon à l'écart j'ai les deux bras d'arrivée et d'arrivée c'est tout simple la différence c'est le deuxième ordre le deuxième ordre c'est le type back ou le type forward alors que l'ingressant est un type back c'est le type back ou le type back ou le type forward le troisième ordre c'est le type un torque antérieur au niveau du segment antérieur et un torque la l'ingressant est le bras troisième ordre au niveau postérieur il faut toujours un torque radiculo-vestibulaire parce que pour lui la racine est le corps de la corticale externe qui est moins vascularisée et qui est plus dure maintenant c'est un ancrage pour lui donc on va dire un torque radiculo-vestibulaire Au niveau postérieur, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. Même chose aussi ici, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. Par contre, antérieurement, on a donc une différence. Pour l'ingression, on a donc un torc radiculo-palata. Alors que pour l'ingression, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. Pour l'ingression, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. Alors, on commence par l'arc-digression. L'ingression, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. L'ingression, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. L'imitation, on a donc un torc radiculo-vestibulaire. Donc, 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 c'est pour ça que le tip forward a donc un torc radiculo-vestibulaire. Au niveau des incisives. Donc, le tip forward a donc un torc radiculo-vestibulaire. Au niveau des incisives. Suite le tip forward. D'accord ? Suite le tip forward. On a donc un torc radiculo-vestibulaire. 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 C'est pour ça que le torque est radiculopalata est radiculopalata. Parce qu'il y a toujours une lingoue version des incisives. Ce sera contrecarré avec le torque radiculopalata. C'est pour ça qu'il y a toujours des incisives. Ce sont les deux actions au niveau des incisives. Au niveau des incisives, il faut savoir que ces incisives sont les incisives. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau des incisives. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau des incisives. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau des molaires. Donc pour cela, il y a toujours une ingression au niveau de molaires. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau de molaires. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau des incisives. C'est pour ça qu'il y a toujours une ingression au niveau des incisives. Maintenant, je vais vous donner un 2-in-molar. C'est un 2-in-molar qui a une flézard qui a beaucoup de rickettes. C'est juste pour contrecarrer la rotation marginale disto-vestibulaire. Parce que ce qui est pour contrecarrer la rotation disto-vestibulaire. C'est pour l'ancrage, c'est beaucoup plus pour l'ancrage, tout simplement. Maintenant, pour l'arc d'ingression. L'arc d'ingression est le type BAC. L'ingression est le type BAC. Même chose, nous allons mettre les tubes. Par exemple, nous allons mettre les tubes. Cette fois-ci, nous allons mettre les tubes passivement. Nous allons mettre les tubes d'incisives. Donc, les incisives d'incisives d'incisives, nous allons faire une force d'écouter dans les brackets. Nous allons mettre les ligatures. Il va automatiquement s'en sortir dans le tube de la souille de l'incisive. Et nous allons mettre les incisives d'incisive. Donc, pour cela, nous allons mettre une ingression au niveau des incisives. Le mot clé est le type BAC. Donc, ce qui est le type BAC, c'est grâce au type BAC, nous allons mettre les ingressions au niveau des incisives. Maintenant, avec les ingressions au niveau des incisives, on aura toujours une vestibule ou version. On aura, cette fois-ci, toujours une vestibule ou version. Automatiquement, nous allons mettre les ingressions au niveau des incisives. Donc, nous allons mettre une vestibule ou version des courants. Nous allons mettre les ingressions au niveau des incisives du type BAC. Pour contre-carrer la vestibule ou version, imaginez, les courants n'auraient la vestibule ou version. Donc, les racines qui nous ont dit, elles ne sont pas latins. Nous, pour nous rejoindre, nous devons dire un torque au sens inverse. Il y a un torque radicule ou vestibuleur. Radicule ou vestibuleur, tout simplement. Parce que nous allons corriger un effet indésirable au niveau du type BAC. Au niveau du malheur, nous allons mettre les ingressions au niveau des malheurs. Non seulement l'agression, mais aussi, nous allons mettre la version de la vestibule ou version de la corona. Une gestion version de la corona. Ce sont les deux, c'est le type BAC. D'accord ? Voilà. Il y a toujours un torque. Un torque. Pour, donc, le seul handel. Et aussi, un torque radicule ou vestibuleur au niveau des malheurs. Pour l'ancrage. Donc, la différence, c'est dans l'applicature. C'est le type forward, parce qu'il y a un autre supérieur. Et c'est le type BAC. Maintenant, nous allons parler des deux arcs. Le corps est d'expansion et de contraction. Donc, d'expansion. Le corps est de l'expiration. Bon, on remarque. Il y a des spires. Il y a des spires. Il y a des spires. D'accord ? Il y a des spires internes. C'est pour l'expansion. Alors que pour la contraction, il y a des spires qui sont externes. Il y a des spires. Alors, la différence, donc, dans l'applicature, déjà, il y a un, donc, d'expansion et l'autre, deux contractions. Maintenant, donc, les filles, il y a des spires. Maintenant, il y a des spires internes. Il y a des spires internes, alors que l'autre, il y a des spires qui sont spires. Externes. D'accord ? Chaque ongle, il y a des spires internes. Et l'autre, il y a des spires qui sont externes. Automatiquement, donc, il va faire quoi ? Avancer les incisives. Ou, il va faire quoi ? Il va donc reculer les incisives. Alors, il y a des mi-wa de contraction. Parfait. Alors, où est-ce que c'est ? La différence, c'est qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, c'est qu'on peut dire, c'est la même chose. Alors, il va faire le premier ordre. Il va faire tout un mot là. Il va faire tout un mot là. D'accord ? Tout un mot là. Premier ordre. Deuxième ordre. Il va faire un petit bac. F'les deux. Un petit bac. Alors, il va faire un bac. Antérieurement. Et postérieurement. Postérieurement, il a utilisé un bac. Il va avoir un bac. Un bac. Alors, il y a une différence. Il faut que c'est une bac. radiculo-vestibulaire. Par contre, nous avons un toque qui est radiculo-palata. Nous avons fermé. Nous avons les arcs d'expansion. Nous allons avancer les incisives. Nous allons dire que nous allons avancer les incisives. Nous allons avancer une vestibulo-version Au niveau des incisives. Nous allons enlever la vestibulo-version. Nous allons enlever la vestibulo-version. La racine est en palata. Les racines vont faire une version en palatin qui sera contrecarrée par un torque radiculo-vestibulaire. Les racines vont faire une version en palatin qui sera contrecarrée par un torque radiculo-vestibulaire. Et vous avez tout le temps un torque radiculo-vestibulaire. Pour l'arc de contraction, il va faire reculer les incisives. Les incisives vont faire une version en palatin qui sera contrecarrée par un torque radiculo-vestibulaire. Pour corriger, c'est le mouvement de la racine. Posteriorment, c'est la même chose. Il va faire la même chose. Il va contrecarrer tout simplement. Il va donner une distoversion. Il a aussi le torque radiculo-vestibulaire. C'est un torque radiculo-vestibulaire. C'est pour les arcs de contraction et d'expansion. C'est juste pour le principe. Pour les arcs sectionnels de riquette, il y a un arc sectionnel de nivellement. C'est juste pour niveler les canines et les PM. Histoire que c'est le moment pour les canines et les PM Après, il y a un sectionnel de stabilisation Après, il va stabiliser le nivellement Mais il y a un sectionnel de rétraction canin Pour la rétraction des canines Par exemple, l'extraction des PM Donc, il y a une rétraction de la canine Il y a un sectionnel de rétraction de la canine Cela peut se faire avec plusieurs boucles Pour la sectionnel, il y a un sectionnel de rétraction Les boucles sont différents Tu peux utiliser la Tee, Las Vegas, L'Arm Donc, il y a un sectionnel de rétraction L'essentiel de rétraction est un sectionnel Il y a un sectionnel de rétraction Qui est un sectionnel de rétraction Ou tu t'es un sectionnel de rétraction l'objectif c'est l'ancrage c'est pour augmenter l'ancrage d'accord, c'est pour augmenter l'ancrage antérieurement j'ai un tip forward et faites très 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 attention le tip forward il est de 45 donc le tip forward il va contrecarrer tout simplement la rotation mais surtout le plus important c'est le torque c'est le torque radiculopalatin parce qu'on risque la racine la racine se rétracte au cours de l'attraction donc il est vraiment un torque qui est radiculopalatin au niveau intérieur pour que la canine se rétracte dans l'espace d'extraction de la racine c'est ça le plus important c'est ça le plus important donc c'est le T ou la c'est donc il y a des larmes il y a des larmes aussi qui nous permet de faire l'activation maintenant pour les arcs contenus de Riquel ils sont utilisés aussi pour donc soit le nivellement ou la pour fermeture d'espaces résiduels ainsi qu'il y a des arcs contenus il y a des arcs contenus aussi pour donc les arcs idéaux aussi pour la finition et tout le plus important pour Riquel c'est la notion d'ancrage entre Riquel vous allez trouver toujours la notion d'ancrage l'ancrage passif toujours c'est donc il est naturel la résistance à les ligaments l'os donc alvéolaire l'ancrage musculaire donc parce que pour lui les muscles ont une certaine résistance l'ancrage de la corsicale pour cela il y a une idée d'un torc radiculou donc palata au niveau des molaire et bien sûr il y a donc l'ancrage actif l'idée d'où par les courbures ou des appareils auxiliaires qui m'a l'idée d'où l'ancrage donc la vidéo c'est l'ancrage alors dans le cas la technique du traitement bioprogressif il y a une technique qui a des étapes il y a des étapes qui a été beaucoup dans l'awareness training ou la the patient motivation of the patient qu'abrile l'ma yibida donc d'aimine aindou la notion d'éducation et prise de conscience c'est prêt à ou d'aléha donc il faut parler avec le patient d'aimine aindou déverrouillage de l'occlusion il fait partie du traitement précoce c'est pour ça oua par exemple aindou une supraclusion il préfère de faire l'ingression mais j'ai hâte à y s'enna la denture qui aimla ou yibida le traitement orthophysique mais surtout le traitement orthodontique comme on bade le traitement orthodontique aindou bien sûr avec extraction ou sans extraction et il termine tout simplement comme les autres le traitement orthodontique est très difficile et qu'elle est à l'arrivée donc orthognatique et qu'elle est à l'arrivée et qu'elle est à l'arrivée